Musique Bonsoir à tous, bienvenue. L'invité de Lumière Intérieure cette semaine est chef cuisinière. Elle est aussi animatrice télé et radio. Elle a fait une incursion en politique avant de revenir à ses premiers amours. Pour la cuisine créole, Babette de Rozière est notre invitée ce soir. Bonsoir, Babette de Rozière. Bonsoir. On est bien dans ce studio. On est bien ici, vous avez remarqué. Vous êtes bien installée, le fauteuil est à votre convenance. Oui, c'est chaleureux. On vous sent bien. C'est comme à la maison. C'est parfait, parce que vous êtes un peu chez vous. Ici, vous avez sorti, Babette de Rozière, en avril dernier, un livre publié, une autobiographie aux éditions Orphie, dans laquelle vous racontez votre vie, votre enfance en particulier, qui est, on peut qualifier de difficile. On connaît Babette, la Babette souriante, exubérante des émissions de télé, on ne peut pas dire le contraire. On connaît moins Elisabeth, la petite fille. Et là, vous parlez de vous. Pourquoi et pourquoi maintenant, Babette ? Écoutez, moi, je n'ai pas envie particulièrement de parler de moi. Mais je me dis qu'il y a un âge pour tout. Quand j'ai fait un petit comeback sur ma vie, et j'ai vu tout ce que j'ai enduré pendant des années pour me construire, pour arriver à être Babette, je me suis dit, il faut vraiment que je raconte ça aux jeunes. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que j'ai vu, surtout en notre période, il y a tellement de jeunes qui sont déprimés, qui sont oisifs, ils ne savent pas quoi faire de leur temps, ils ont quitté l'école. Tout ça, ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, ce sont certainement des jeunes qui vivent quelque chose que je ne connais pas, ou peut-être similaire à ce que j'ai vécu. Donc, je vais écrire ce livre pour leur donner du courage, pour leur dire, quel que soit ce qu'on a subi dans son enfance, dans son adolescence, il faut se mettre en tête la réussite, et il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui m'a motivée. Je me suis dit, je suis sûre que ça peut leur donner un petit quelque chose, leur faire prendre conscience que ce sont des belles personnes qui sont un peu à la dérive, mais on peut rectifier ça. Et j'ai écrit ce livre vraiment avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de peine aussi, parce que ce n'est pas facile de se dénuder. Ce n'est pas facile de se... Quand on écrit, on se met à nu, on raconte sa vie, on se dévoile. Et moi, je suis plutôt du genre cachotière, même si je suis un peu... Parce qu'en fait, vous êtes une grande timide, c'est ce que vous dites. Voilà, j'étais très timide quand j'étais enfant. Et surtout cachotière pour ma vie perso. Mais je me suis dit, tant pis, je le fais quand même. Parce que l'enfance que j'ai subie, la façon dont je suis arrivée à Paris sans aucun comité d'accueil, comment j'ai réussi, comment j'ai trimé, et maintenant les gens voient Babette, ils ne savent pas. Alors maintenant, ils savent. Maintenant, ils savent. Moi, j'aimerais juste qu'on parle, on évoque assez rapidement la préface de cet ouvrage qui a été signé par Yann Kefelet, qui est un ami à vous, je crois. C'est un très bon ami. Et d'ailleurs, il y a deux personnes qui m'ont encouragée à faire ce livre. D'abord, mon mari, parce que lui, c'est tout de ma vie. Donc, il me dit, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux que tu racontes ça. Je n'ai pas voulu. Et Yann a rajouté une couche, celui-là. Il a rajouté une couche. Il a rajouté une couche, parce qu'effectivement, on a trop... Il faut le faire ! Votre vie est assez exemplaire pour plein de choses. Alors, dans cette préface, il écrit, « Ouvre ton cœur à la petite fille que tu fus autrefois dans ta grande île Caraïbe quand ta mère t'en voulait d'être née. » Parce que ça commence comme ça. Vous n'avez... Oui, mais il faut arrêter parce que je vais... Alors, ne pleurez pas. Je vais faire... Oui, parce que moi, je n'étais pas un enfant désiré. Vous n'étiez pas une petite fille désiré. À la base, il faut bien saisir la nuance. Vous savez qu'aux Antilles, il y a le racisme qui existe au sein des familles. Ça, les gens ne savent pas. Moi, je l'ai vécu au sein même de ma famille. En fonction de la teinte, de votre couleur de peau... Voilà. Vous êtes plus ou moins... Quand tu es plus clair, plus noir, moins noir, etc., ça joue. Et il faut savoir que ma grand-mère, elle avait la peau très claire. On appelait ça des cabresses à l'époque. Ma mère était mulatresse. Et mon père est africain. Ébène, comme le rideau. D'accord ? Et ce sont deux familles, évidemment, ennemies pour des bêtises. Vous dites, je suis issue d'une famille décomposée. Eh bien, oui, parce que moi, j'étais la seule. Évidemment, je suis née pas désirée. On continue l'histoire. Et puis, quand je suis née, ma grand-mère a endossé la grossesse pour dire aux gens que j'étais son enfant. Donc, on ne savait pas que ma mère biologique, c'était ma vraie mère. C'est toute une histoire. Et puis, ma vraie mère s'est mariée. Il y a eu des enfants qui sont pratiquement blancs. Donc, je suis née d'une famille décomposée avec sept frères et sœurs issus d'un père qu'on appelle Chabin, de votre peau, mais avec les cheveux un petit peu crépus. Et moi, j'étais la noire rôde. J'allais dire chez les Thénardiers, chez ma maman. La petite noire rôde. C'était compliqué avec votre maman. En revanche, il y a un personnage qui est extrêmement attachant dans votre autobiographie, qui vous a tout appris. On a l'impression que c'est votre grand-mère. Ah oui. Ma grand-mère, c'était pour moi... Quand je pense à ma grand-mère, ça me touche énormément. Parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Je l'ai perdue, j'avais 15 ans. Et je me souviens de tout ça, de toute ma vie. Parce que quand elle est morte, je n'avais pas pris conscience de ce que c'était que la mort. C'est ce jour-là, quand j'ai vu ma grand-mère coucher dans un lit. J'avais 15 ans, elle ne bougeait pas, je la touchais, je la tripotais. Et je voyais qu'elle ne réagissait pas. Là, j'ai réalisé que la mort, c'était quelque chose. Et quand j'ai perdu ma grand-mère, je crois que ma vie s'est éteinte aussi. Il a fallu que je trouve un chemin pour partir. Et j'ai tout fait. J'ai passé mes examens, mon bac et tout. J'ai dit, il faut que je parte. Et ce qui m'a sauvée, c'est qu'il n'y avait pas d'université en Guadeloupe, à l'époque. Tous les jours, je dis, mon Dieu, heureusement qu'il n'y avait pas d'université. Parce que là, c'était un prétexte pour partir. Quand je suis rentrée dans l'avion, je n'ai pas regardé par le hublot. Quand je suis arrivée à l'aéroport, c'était au mois de novembre. J'étais habillée avec un petit tee-shirt. Bon, je ne savais pas ce que c'était la France. On lit beaucoup de choses sur la France. On parle du foie, mais il faut le vivre aussi. Et moi, j'arrive à Oly. Je rentre dans un climat que je ne connais pas. Je vois des têtes, on dirait qu'ils sont tous fâchés. Ils marchent à 100 à l'heure. Je dis, mon Dieu, je me suis entrée dans un milieu de dingue. Ce n'est pas possible. Puisque ce n'est pas ça. Nous, on est l'eau chaland, il y a le soleil et tout. Mais là, j'arrive, j'entends les pas, je vois les gens. On ne te dit même pas bonjour. Ça y est, ils sont pressés. Moi, je grelotte, il fait froid. Je ne peux même pas m'adresser à quelqu'un. Donc, ça m'a complètement dépaysée. De temps que je n'avais pas de communauté d'accueil. Mais j'ai eu la prévoyance d'appeler une copine de classe pour lui dire, j'arrive, viens me chercher. Et c'est elle qui m'a sauvée. Son mari m'a donné son manteau. Ça a commencé comme ça. Alors, vous voyez le choc. On peut appeler ça un choc thermique. Ça a été un choc dans tous les sens du terme. Il y a quand même des gens providentiels sur votre chemin. Vous dites même, moi, je prie régulièrement. Et je crois que je suis bénie. Bénie de Dieu. Oui, parce que je crois que je suis née sous une bonne étoile malgré tout. Malgré le fait que je n'étais pas un enfant aimé, cajolé. Je n'ai jamais connu, je ne m'ai jamais serré dans aucun bras, à part ma grand-mère. Bon, ben, bref. Mais je me dis, je suis quand même née sous une bonne étoile. Parce que chaque fois que j'ai décidé de faire quelque chose, ça me réussissait. Sauf que j'ai eu une période quand même, si on peut dire, que j'ai mangé un pain noir. Là, je voyais, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de logement. Je squattais dans une chambre. Là, on est à Paris. Vous étudiez en temps, l'histoire. Il faut que tu voulions plusieurs petits boulots pour pouvoir manger. Voilà, le soir, j'allais travailler au Standard pour travailler. J'ai travaillé aussi dans un laboratoire. Et puis, je n'avais pas d'argent. Je voyais les clouchards qui avaient leurs bouteilles. À l'époque, on pouvait déconsigner les bouteilles. J'étais heureuse quand je voyais une bouteille. J'espère qu'il va vider sa bouteille. Je vais lui piquer comme ça, je vais pouvoir la consigner. Et puis là, je prends la bouteille, je déconsigne et je m'achète une ficelle à l'époque. Et tout ça, et avec l'esprit, j'avais une idée en tête, c'est de réussir. Je me suis fixée dès le départ. Je me suis dit, de toute façon, par orgueil, il faut que tu réussisses. Pour montrer, la noirade, elle réussit. Ça, c'était mon point. C'était une revanche à prendre sur la vie, sur votre maman. Je ne peux pas appeler ça une revanche parce que je ne suis pas quelqu'un qui a un esprit de revanche. Je suis quelqu'un plutôt très positif et je me dis, il faut que je fasse des choses. Et j'avais mis ce but-là, j'ai dit, il faut que je réussisse. Alors, vous entrez à l'ORTF, vous commencez comme script. Comment est-ce que vous avez pu tout ça ? Marie-Éthi, ah bah, je ne sais pas, j'ai lu votre livre. Donc, chez Marie-Éthi et Gilbert Carpentier. Puis, vous êtes présentatrice, vous faites des allers-retours entre la Guadeloupe et la métropole. Et puis, moi, ce qui m'impressionne, c'est que vous vous êtes quand même lancée dans les affaires. Vous êtes non seulement, vous avez travaillé en télé. Je vous l'avais réussie. Et vous avez monté vos restaurants. Une petite épicerie, d'abord en Guadeloupe. Voilà. Alors que vous étiez présentatrice là-bas. Oui, tout à fait. En Guadeloupe. Absolument, mais avant. Et puis, de fil en aiguille, vous avez monté. Mais avant, j'étais ici. Oui, vous avez fait des allers-retours. J'ai commencé mon petit restaurant ici. Oui, vous aimez ça, vous lancer dans les affaires. Je pense que la cuisine, c'est quelque chose qui m'a interpellée très jeune. Je n'avais pas, justement, l'occasion d'entrer dans les cuisines de ma grand-mère pour pouvoir cuisiner. C'était interdit. Puisque aujourd'hui, il faut savoir que la cuisine, autrefois, était en dehors de la maison. Mais moi, le garde-manger, vous savez où ça se trouvait ? Donc, la petite souris. Et j'ai appris ça. Et j'ai appris la cuisine, évidemment, par le nez, les odeurs. Chaque matin, quand je me réveillais, je sentais la bonne odeur. Ça, c'est du crâme. Oh là là ! Ah, ça, c'est de colombo. Je devinais les plats comme ça. C'est une grande cuisinière de ma grand-mère. Et c'est pour ça que… Ah oui, ah oui, ah oui, ma grand-mère cuisinait bien. Et c'est ça qui m'a donné l'envie, justement, de faire ce métier-là. Parce que j'aime recevoir, j'aime faire plaisir, j'aime les autres. Et ce métier-là, c'est un métier qui te rapproche des autres. Qui en donne aux autres. Enfin, on donne du bonheur aux autres. Le bonheur que je n'ai pas eu, je le donne. Et tous les jours, jusqu'à maintenant. Alors, vous avez ouvert votre premier restaurant, vous aviez 30 ans. Oui. C'est très jeune, quand même. 79 ans, exactement. Donc, en métropole, à Paris, 29 ans. Donc, non loin des Folies-Bergères, vous êtes lancée. Exactement. Parce que moi, j'ai toujours, je ne sais pas, mon instinct m'a toujours guidée. J'ai dit qu'il y a Folies-Bergères à côté, ça ne peut que marcher. Avec le, ça ne peut que marcher. Donc, j'ai trouvé un tout petit truc, mais j'ai trimé pour l'avoir. J'ai beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé toute votre vie. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai ouvert mon petit restaurant avec deux tables. Mais personne ne venait. Personne. Alors, j'étais désespérée. J'avais un salaire. J'ai quitté l'ORTF. Je me retrouve là et je n'ai rien à la fin du mois. J'ai un crédit qui court parce que j'ai fait un petit crédit pour acheter mon petit fonds. Et je ne travaille pas. J'ai dit, il faut que je trouve une idée. Et là, j'appelle une copine qui est hôtesse de l'oeuvre. J'ai dit, tu m'appelles du rhum. Parce qu'il n'y avait pas à l'époque du rhum agricole comme on a maintenant. Tu m'appelles du rhum et puis tu m'apportes des fruits et etc. Et j'ai acheté des noms beaucoup. J'ai mis les fruits et les rhum. Donc, je fais aligner comme ça. Et là, tout le monde, il passait regarder comme ça. Et puis, moi, j'étais là. Toute la couleur des sentiments. Et c'est comme ça que les gens sont venus. Et les Folies Berger m'ont rendu un service inuit. Parce que les gens qui sortaient du théâtre, ils venaient chez moi. Et ça a commencé comme ça. On arrive à la première partie de cette émission. Déjà ? Oui. En fait, j'ai l'impression qu'on a si peu raconté votre vie qui est quand même assez... Époustouflante. Mais heureusement, on a une deuxième partie, 30 minutes ensemble, où vous allez pouvoir réagir à des mots qu'on va vous proposer. Puis après, je reviendrai vous voir. Puis on débriefera ensemble. Vous ne bougez pas ? Vous me quittez, là ? Je vous quitte, mais je vous promets que je reviens. Ah non, ce n'est pas vrai. Si, si, je vous... On parle toutes les deux. Vous restez là. Assellez-vous bien. Je reste là ? Vous avez même le droit de poser les pieds. Je peux faire des bêtises ? Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes une grande fille. Je reviens. Mais voilà. Pendant 30 minutes, on vous propose des mots. Vous réagissez. A tout de suite. Pendant 30 minutes, je reste là toute seule ? Vous allez vous débrouiller. Je suis sûre. Vous allez réussir ça, comme vous avez tous les défis qu'on vous a proposés. Vous les avez réussis. Vous allez réussir celui-là. A tout de suite, Babette. D'accord. Tout va bien, Babette ? Très bien. Alors, le principe de cette deuxième partie, c'est qu'on vous présente des mots, que vous réagissez à ces mots. Et le premier mot d'entre eux, Babette, c'est racine. Ah, racine. J'en ai vraiment. J'en ai des racines profondes avec la Guadeloupe. J'en ai vraiment... Puis, beaucoup de reconnaissance pour ce pays qui m'a vu naître. Et puis, racine, c'est un mot intéressant, parce qu'en cuisine aussi, ça veut dire quelque chose. Ça me rapproche, vous voyez, racine, ça me rapproche de la cuisine. Parce que savez-vous qu'aux Antilles, les produits de la terre, comme l'igname, le tarot, ça vient de la terre, on appelle ça racine. Vous voyez, dans tous les cas de figure, racine, c'est un mot que j'aime bien. Ce sont des racines, des tubercules, mais elles sont extraordinaires. On pourrait croire qu'elles ne sont pas très jolies, les carottes, mais ça a un goût fabuleux. C'est fabuleux. Et puis, quand je parle d'igname, c'est un légume qui aime les femmes. Parce que vous savez, l'igname, quand la femme est ménopausée, elle mange de l'igname en purée. Elle fait même des décoctions d'igname, mais c'est bien, elle n'a pas besoin d'aller voir le médecin. Ça aussi, ce sont des racines. C'est chez nous aussi ça. On ne sait pas ce que c'est que d'aller voir le médecin avec les racines. Les racines, Babette, c'est aussi la famille. Et la famille, pour vous, c'est à la fois un lieu de souffrance, mais aussi un lieu d'épanouissement. Je ne peux pas dire, si on parle de mon enfance, je ne pourrais pas dire que les racines de la famille, c'est un lieu d'épanouissement. Si je dis ça... J'évoquais, je pensais à votre grand-mère, en fait, quand je disais... Mais, justement, j'allais y venir. Je pense que le seul lien que j'avais très fort dans ma famille, c'était tout-tout, ma grand-mère. Et puis, Feu, aussi, mon parrain. À part ces deux personnes-là, je ne crois pas que, dans mon enfance, j'ai connu grand-chose. Donc, je ne peux pas dire que je me suis accrochée à des racines familiaux, non. Mais à ma grand-mère, oui. Et ma grand-mère peut considérer... Je peux considérer ma grand-mère à elle seule comme vraiment les racines de ma vie. Vous n'avez gardé aucun lien avec vos demi-frères et sœurs ? Pas vraiment, sauf mon dernier petit frère, que j'aime beaucoup. Je n'ai plus de ses nouvelles. Mais c'est lui... Pour moi, je n'ai qu'un frère, c'est lui. Voilà. Ce qui est étonnant dans votre livre, quand vous parlez de la Guadeloupe, vous dites que vous l'avez redécouverte, votre île. Et notamment son histoire et son histoire coloniale. Expliquez-nous. Oui, parce que la Guadeloupe, je ne connaissais pas. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école, quittais à quelques mètres de la maison. Je rentrais après tout de suite à la maison. Et surtout, il ne fallait pas arriver en tard. Si ça veut dire que si on quittait l'école à midi, il fallait à midi cinq qu'on soit à la maison. Donc, je n'ai pas connu ça, visiter la Guadeloupe. Et puis, en fin de compte, quand j'allais chez ma mère, le week-end, elle partait avec ses enfants pour aller à la plage, partout. Moi, je restais à la maison. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de voyager, d'aller connaître les communes de la Guadeloupe. Et pourtant, il y a trente de communes. Et c'est seulement après, quand je suis revenue en tant que femme indépendante, jeune mais indépendante, là, j'ai pris mon temps, justement, à visiter la Guadeloupe. Et d'ailleurs, j'ai raconté un peu mon livre, parce que dans mon livre au départ, je racontais tout le périple que j'avais fait pour redécouvrir la Guadeloupe. Notamment Christophe Colomb, quand il a débarqué, c'était un leurre. De toute façon, il n'a rien découvert du tout. Des endroits où il y a des coins magiques, comme Anse-Bertrand, comme des endroits comme Blanc-Matignon, où il y a des Blanc-Matignon qui se sont implantés là-dedans, les saintes et tout. J'ai vraiment pu le plaisir à redécouvrir et à vraiment faire connaissance pleinement avec mon île. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et avec sa cuisine, quand vous êtes arrivée en métropole et que vous avez découvert les aliments de métropole, vous avez été très déçue. Ah ben, je ne connaissais rien du tout. La France, justement, parlons de racines. La France, c'est censé être des racines pour nous. Mais c'est une autre culture. Nous sommes français, bien sûr. Mais il y a la culture de l'Hexagone, il y a la culture ultramarine. Moi, j'ai ma culture ultramarine qui ne me quittera jamais. Mais en France, il faut peut-être, quand je suis arrivée, j'ai essayé de réapprendre des choses. Par exemple, quand j'allais sur le marché, je voyais des andies. Jamais j'avais vu ça de ma vie. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Donc, j'essayais, dans un premier temps, de chercher les choses qui me parlaient. La volaille, par exemple. Le poisson. Quand j'ai vu le saumon, j'ai dit, c'est quoi ça, c'est un poisson ? Un poisson n'a pas cette couleur-là. Je n'ai jamais vu ça. Ça m'a effrayée. Donc, je cherchais à trouver, sous ce marché, des petites choses qui me rappelaient un peu mon île. Donc, je suis très accrochée à mon île, quand même. Mais d'ici, rassurez-vous, j'ai évolué. Je connais tous les points de vie. Et puis, je cuisinais toute seule dans ma petite chambre. C'était très bien. Je revivais. Vous avez même, vous êtes devenue une ambassadrice des produits ultramarins. Vous avez un salon. Vous avez monté un salon. Elle m'a dit, non, mais qui vous a raconté ma vie comme ça ? Et effectivement, j'ai monté un salon de la gastronomie des Outre-mer. Pourquoi ? Il y a une raison. Parce que, quand on est dans l'Hexagone, on n'entend pas trop bien, trop parler des Outre-mer. On entend ceci. On entend parler des Outre-mer, on peut y être électorale, mais c'est tout. Mais la culture des Outre-mer, on n'entend pas parler. Donc, je me suis dit, je vais créer quand même une vitrine à Paris pour permettre aux Outre-marins de se retrouver, pour expliquer un peu leur culture. Parce que la culture ultramarine, elle est française, mais elle est quand même une culture ultramarine. Et puis, chaque région de l'Outre-mer a une culture propre, puisqu'on ne fait pas les mêmes choses partout. C'est ça qui fait justement la richesse de ces coins de l'Outre-mer. Donc, j'ai dit, je vais monter ce salon pour les faire tous venir. Tous, 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 pour montrer leur savoir-faire, leur culture, et aussi montrer qu'ils existent. Même s'ils sont de l'autre côté de la mer, ils existent. Et j'ai fait ça. Et la première fois, quand j'ai décidé de faire ce salon, j'étais un peu déceptique, parce que le salon reposait uniquement sur ma personne jusqu'à maintenant. Mais j'ai pris quand même le courage à deux mains. Je me suis dit, je fais. Et ça ne m'a pas si mal réussi, puisque j'ai eu quand même 60 exposants, et j'ai eu 15 000 personnes pour le premier salon. Et ça continue. Et d'ailleurs, quoi qu'il arrive, il y a le Covid, mais je continue mon salon, je fais mon salon. Et ça va être au mois de janvier 2021. On va passer au deuxième mot, Babette. Oui. C'est le mot chute. Je ne sais pas ce que c'est. La chute, c'est quelque chose que je ne connais pas vraiment. Parce que je me dis, même si on chute, on ne tombe pas. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer de chuter, mais j'ai toujours su me relever. Donc la chute, vraiment, je ne connais pas. J'ai toujours su parer à ça. J'ai toujours su trouver le moyen de ne pas chuter, de m'accrocher, m'accrocher à quelque chose, et puis poursuivre ma route et me relever toute seule. Donc la chute, c'est un mot que je mets derrière moi. Et comme je ne regarde pas dans le rétroviseur, c'est un mot qui disparaît dans mon univers complètement. Vous avez dit que vous vous accrochez, vous ne chutez pas parce que vous savez vous accrocher. Vous vous accrochez à quoi, Babette ? Je dirais à la vie d'abord, et à l'avenir. Je me suis toujours accrochée à l'avenir parce que je projetais toujours. Je ne rêvais pas, j'étais dans la réalité, mais je me disais, je projetais, je disais, bon, cette année, tu as fait ça, mais l'année prochaine, il faut que tu essayes de faire ça. Et tout le temps, j'allais de l'avant, j'essayais d'avancer pour progresser, pour apprendre, pour écouter les autres, pour voir comment font les autres, et puis après, pour réussir tout simplement. Et ma vie a été comme ça. J'ai commencé tout doucement, des petits pas, parce que je n'aime pas les pas de géant quand on commence. Maintenant, je fais des pas de géant, je peux me permettre. Mais quand j'ai commencé, je faisais des tout petits pas. J'allais à tâton comme le bébé qui commençait à marcher, qui prend de l'assurance, qui se lève, et qui d'un seul coup marche, et va droit devant lui. Eh bien, c'est comme ça, ma vie a été comme ça. Et vous vous êtes accrochée, vous dites dans votre livre que vous priez tous les jours. C'est le cas encore aujourd'hui ? Oui, je suis très croyante. Ça, c'est quelque chose qui m'appartient, que je ne raconte pas. Ça m'appartient. Je suis quelqu'un qui prie beaucoup, 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 tout le temps. Et je pense que la prière, c'est une force. Il faut aimer prier. D'ailleurs, quand j'étais enfant, avec ma grand-mère, j'allais le matin à 6h à la messe. Vers 10h, il y avait autre chose, le catéchisme, quelque chose, j'y allais. L'après-midi, vers 4h, il y avait les vèpres, j'y allais. Et le soir, on allait encore à la messe. Et j'étais aussi enfant de cœur. Donc, j'ai toujours prié, j'ai toujours cru qu'il y avait une force qui nous guidait. même si je ne vois pas Dieu, je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, j'ai toujours su prier, que ce soit dans le bonheur ou dans la détresse. Et j'ai toujours eu une bénédiction qui m'arrivait. Je suis très croyante et je prie beaucoup. Et d'ailleurs, mon mari et moi, quand on part dans un pays étranger, quel que soit le pays, on va à l'église. Et je prie. Et ça me réussit. Cette dimension-là, elle est aussi importante dans votre vie que la dimension culinaire ou vos racines ? Les deux vont ensemble. Je ne dirais pas les racines, mais je dirais que, oui, la dimension spirituelle, oui. Il faut croire à quelque chose. Mais moi, je crois en ce que je fais. Et puis, je crois aussi que la prière m'apporte beaucoup. Je crois. Une forme de réflexion sur soi, une introspection, un temps pour soi. Beaucoup, oui. Quand je suis dans mon lit, il m'arrive souvent de penser. Et puis, je ne sais pas. Il y a une voyante qui m'avait dit un jour que j'avais un don de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Mais je suis assez prévoyante. Et quand je pense à quelque chose, si je fais le contraire, c'est sûr qu'il m'arrive à une bricole. Quand j'ai une idée, il faut que je fasse exactement ce que j'ai en tête. Si j'essaye de dévier, ça ne me réussit pas. J'ai même des rêves très prémonitoires parce que je ne sais pas ce que j'ai. Mais en tout cas, je ressens beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous êtes ce qu'on appelle une femme inspirée. Sans doute. Est-ce que c'est parce que j'ai une enfance qui a été un petit peu bizarre et qui m'a renforcée et qui m'a mis sous mes gardes et qui m'a permis d'avoir une telle ligne de conduite ? Mais en tout cas, je fais attention. Je ne fais pas n'importe quoi, jamais. Et je réfléchis beaucoup. Je suis une femme qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je réfléchis surtout quand je suis dans mon lit. Beaucoup. Je veux passer des nuits blanches à réfléchir. Et avant de prendre une décision, je réfléchis énormément. Mais quand je prends la décision, c'est radical. Je ne reviens pas là-dessus. C'est peut-être une qualité. C'est peut-être aussi un défaut. Mais je suis comme ça. Je prends beaucoup de patience avant de prendre une décision. Mais quand je la prends, c'est terrible. C'est terrible. Vous êtes une femme déterminée. Ah oui, oui, oui. Toujours. J'ai toujours su ce que je voulais. Personne ne m'a dicté ma conduite. Personne. Je suis déterminée en tout. Je suis même, je pourrais dire même que je suis une femme engagée. Parce que quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Je suis une jusqu'au boutiste. Je ne sais pas commencer quelque chose et puis arrêter à mes chemins. Jamais. Même si on me dit derrière, il y a la falaise, tu vas te casser le cou, j'y vais. Voilà. C'est ma nature qui est comme ça. Et ça me réussit pas mal. C'est pas mal. On va passer, Babette, au troisième mot. Mais c'est un confessionnel, c'est pas possible. C'est la racine, c'est quoi ? Vous allez voir. C'est un mot qui va vous inspirer, j'en suis sûre. Ah oui ? C'est monde. Ah oui, monde. Ah oui, oui. C'est un univers que j'aime beaucoup. C'est ça aussi qui m'a renforcée parce que très jeune, j'ai beaucoup aimé voyager. J'ai beaucoup aimé découvrir d'autres cultures. Et quand je dis d'autres cultures, je parle aussi de la cuisine parce que la cuisine, c'est la culture, bien évidemment, puisque l'identité d'un peuple se lit dans son assiette. Donc à chaque fois, je voyageais, je découvrais plein de choses, mais je m'intéressais aussi à la cuisine. Et j'ai beaucoup voyagé aussi dans mon assiette. Le monde est tellement merveilleux. Je ne sais pas si le monde actuel est aussi merveilleux que celui que j'ai connu quand j'étais adolescente. Voilà, je pense que ça a beaucoup changé. Évidemment, tout évolue. Mais le mot monde me plaît beaucoup. Donc vraiment. Parce qu'il y a des découvertes, l'enrichissement, la culture. On voit tellement de choses. Et puis c'est tellement, on a l'impression que c'est tellement immense. Mais en fin de compte, c'est juste une petite boule, quoi. Le monde, c'est aussi toute une diversité d'hommes, de femmes, et puis d'ingrédients aussi. Ah ben oui, évidemment. C'est pourquoi je vous dis que quand je voyage, je m'imprègne de la culture des personnages et de tout ce qui se passe dans le pays où je suis. Par exemple, je vous dirais, je suis allée en Nouvelle-Calédonie. Vous me direz, c'est l'Outroi-mer. Mais j'ai été surprise d'être en Nouvelle-Calédonie. Pour moi, c'était un monde différent. Et pourtant, c'est l'Outroi-mer. On ne parle pas du tout le même patois, la même langue. Mais on est tellement proches. J'ai tellement fait de choses que je suis arrivée là. J'ai appris la coutume, j'ai appris comment recevait les gens, comment les gens vivaient chez eux. C'est une autre culture complètement différente de la culture de la Guadeloupe. Mais on est tellement proches. C'est pour ça que je vous dis, les hommes, les cultures, tout ça, ça apporte énormément. Ça m'a beaucoup enrichie. Et à chaque fois, chaque fois, je découvrais un pays, je découvre autre chose, le langage, le style de vie, et puis les mœurs, les coutumes, tout ça, ça me plaît, ça m'enrichit, ça me remplit de bonheur. Et quand je reviens, alors en matière de cuisine, quand je reviens de voyage, j'arrive chez moi, j'ai tendance à essayer de refaire la culture dans mon assiette, la culture de l'autre dans mon assiette. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à toutes les cuisines du monde. Donc, je suis très à l'aise dans la cuisine française, très à l'aise dans la cuisine d'Outre-mer, et aussi très à l'aise aussi dans la cuisine du monde. J'aime bien, je suis curieuse. En cuisine, il faut être curieux. Il faut être curieux au niveau du choix des produits, parce qu'il y a des produits que je ne connais pas. Donc, je goûte. Il faut être curieux dans tout. Et le mot monde, pour moi, ça me représente tellement de choses que je crois que c'est indispensable. Si ce mot n'existait pas, il fallait vraiment le menter. C'est aussi le choc des mondes. Quand vous êtes arrivée en métropole et que vous, Guadeloupéenne, toute jeunette, vous êtes... Mais oui, 45 kilos ! Et quoi ? 17 ans ? 18 ans ? 16 ans. 16 ans. Vous êtes arrivée en métropole, vous l'avez dit, personne vous accueillait à l'aéroport, en tout cas pas de famille, juste une amie. Et vous avez fait aussi connaissance, entre guillemets, avec le racisme. Racontez-nous. Vous savez, à mon âge, le racisme est derrière moi. Mais à l'époque où j'ai vécu ça, c'était très désagréable. Et je me disais, je suis entourée par un monde de cons. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas traiter les gens avec des goûts, des dents par rapport à sa couleur de peau. Et je disais aux gens, quand vous allez aux toilettes, quelle est la couleur ? Quand vous vous coupez, c'est quelle couleur ? C'est différent ? On va faire un essai. Puis on va regarder pour voir si ça change de couleur. Et ça choquait beaucoup de monde quand je disais ça. Parce que j'ai beaucoup vécu, justement, ce racisme qui était violent à l'époque. C'était violent parce qu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de justice. Les gens s'autorisaient à te traiter de sale négresse, battre ton pays, tu fais chier, etc. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que le racisme a été banni complètement. Ce n'est pas vrai. Ça existe encore, mais c'est sournois. Mais moi, le racisme, c'est derrière moi, vraiment derrière moi. Parce que s'il fallait vraiment que j'intègre et que je subisse encore tout ce que j'ai vécu à l'époque, jusqu'à me faire tabasser dans un ascenseur par quelqu'un, je ne sais même pas qui, jusqu'à me faire traiter de Yabon-Banania tous les jours quand j'entrais dans mon bureau. Ça m'effrayait. Mais je suis sous-montée tout ça. Parce qu'un jour, je me suis dit stop, il faut que ça s'arrête. Et j'ai pris des dispositions pour que ça s'arrête et ça s'est arrêté. Et puis maintenant, c'est quoi le racisme ? Ce sont des gens qui manquent complètement d'intelligence parce qu'on est pareil. Moi, je ne fais pas de différence entre le blanc, le jaune, le noir. On est pareil, on a des yeux, des bouges, on a tout ce qu'il faut pareil, sauf qu'on est coloré plus ou moins blanc au chocolat, au café, etc. Aucune importance pour moi. Vous avez conscience que le fait d'être une femme, d'être une femme des Antilles qui a réussi à la télévision comme présentatrice télé et puis comme ambassadrice de la cuisine créole, votre réussite personnelle est une réussite qui donne envie à d'autres, des femmes, des femmes qui sont noires de peau, de se lancer aussi. Elle a réussi, Babette. Elle l'a fait, je peux le faire. Je peux le faire. Oui, ça n'avait pas été facile quand j'ai commencé à l'ORTF. Mais j'ai eu un grand bonheur quand même quand j'étais à l'ORTF parce que j'ai rencontré beaucoup de personnalités intéressantes. J'ai rencontré des personnes que vous-même, vous n'avez pas connues. Michel Simon, par exemple, quelqu'un que j'adorais. Alice Saprich. J'ai rencontré tout ce, tout cette essence de personnalités qui ne se montait pas du col, qui était simple, qui était intéressant, qui m'apportait beaucoup. J'ai rencontré aussi ceux qui étaient un peu moins conventionnels comme Fernand Le Gros. Je ne sais pas si vous connaissez Fernand Le Gros, vous allez regarder sur Internet. J'ai rencontré des personnalités très intéressantes. Ça m'a beaucoup apporté la télévision, ça m'a permis de m'émanciper, ça m'a permis de faire plein de choses justement que j'ai plus ou moins aimées. Mais c'est vrai, la réussite, ça n'arrive pas comme ça. La réussite, c'est du boulot, c'est du travail, du travail de longue haleine, c'est de la persévérance. Rien n'a été facile. Quand j'ai commencé mon métier, je peux dire que j'ai mangé mon pain noir, mais je ne me suis jamais désespérée. Je me suis dit qu'il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. Et j'ai bien fait, parce que j'avais matière à désespérer, à abandonner. J'ai dit non, tu ne vas pas abandonner. Je me raisonnais moi-même. Je me disais tu n'as pas le droit, je pleurais, j'étais mal, mais je me disais tu n'as pas le droit d'abandonner. Et quand je suis rentrée à la télévision pour faire ma première émission, ça a été aussi un choc. On m'a dit surtout tu ne parles pas ni créole, ni des épices, ni des trucs de Guadoupe, de rien. Je me dis de quoi je vais parler puisque la Guadoupe c'est la France. Donc petit à petit, j'ai commencé avec le citron vert que tout le monde se demandait c'est quoi ça. Et puis voilà, j'ai su imposer ma cuisine, ma culture petit à petit. J'ai bien fait parce que ça donne, ça a appris beaucoup. Il y a beaucoup de chefs s'ils m'entendent qui savent que grâce à Babette sur mon montée du col, on a appris un certain nombre de produits issus de l'agriculture créole et française en même temps. Donc ça avait du bon et j'ai persisté. Et puis jusqu'ici, je suis toujours à l'antenne et pour mon plus grand bonheur je prends un pied pas possible et moi je transmets. Je transmets mon savoir. On sent ça. Je transmets. Ne me parlez pas de cuisine parce que vous allez... On sent ça. La cuisine c'est ma vie c'est... Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous expliquer. Je peux être tombée dans une casserole dès le départ mais la cuisine c'est quelque chose qui me fait revivre. Quand je vois un produit, je suis dans ma cuisine. Je cuisine pour moi c'est... Je suis dans un autre monde. Voilà. Voilà. Je suis dans un autre monde. On sent que vous êtes transportée Babette. Voilà exactement. On va passer... Et c'est pour ça je dois ma réussite à la cuisine et à ma persévérance. Et à votre persévérance. On va passer... Babette au dernier mot. Je vais essayer de le placer. Le dernier mot c'est un mot important et j'aimerais que vous réagissiez là-dessus aussi. C'est pardon. Pardon. Je suis tout le temps la fille du pardon. On me fait n'importe quoi après j'oublie je dis oh c'est pas grave. Le mot pardon c'est un mot très profond pour moi. ça dénote aussi la personnalité de la personne qui l'emploie parce que pardon c'est pas effacer complètement les choses c'est garder en mémoire mais ne pas tenir rancune. Voilà comment j'explique ce mot pardon. Et moi à mon sens j'ai pas eu souvent l'occasion de demander pardon demander pardon pourquoi ? J'ai demandé pardon au bon Dieu pour ma mère qui m'a fait subir des choses incroyables que Dieu la pardonne mais à part ça. Mais est-ce que vous avez pardonné à votre maman vous ? Vous savez avec l'âge je suis restée de très longues années sans m'intéresser à elle sans lui demander de ses nouvelles parce qu'il y a des choses qu'elle m'a faites qui m'ont beaucoup marqué quand même beaucoup beaucoup marqué et je ne voulais plus en entendre parler de quoi que ce soit ni de la Guadeloupe ni d'elle ni de personne et puis après quand je l'ai vue sous son lit de mort elle était belle ma mère il faut savoir c'était une très 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 jolie femme magnifique mais quand je l'ai vue dans son cercueil j'ai dit bon c'est fait quoi Mais vous n'avez pas souhaité la revoir avant sa mort vous ayez eu l'occasion vous étiez revenue à Guadeloupe J'avais raconté une histoire un jour j'étais en Guadeloupe et j'ai demandé j'avais la région de Guadeloupe m'avait mis à disposition un chauffeur et j'avais dit à ce chauffeur de passer de faire un détour sans lui dire quoi que ce soit je lui ai dit de faire un détour et de passer dans telle rue c'était la rue où habitait ma mère et donc j'étais assise derrière dans la voiture et au moment où on est passé devant la maison de ma mère je l'ai vue ça faisait très longtemps de très longues années je ne l'avais pas vue d'ailleurs je ne l'ai même pas reconnue j'ai vu une vieille dame assise devant la porte avec des cheveux énormes elle avait de beaux cheveux des cheveux blancs et bien je l'ai regardée en passant devant j'ai regardé et puis j'ai regardé derrière jusqu'à perte de vue la personne qui m'avait mise au monde mais j'ai un grand respect pour elle parce que c'est elle qui m'a mise au monde si elle ne m'avait pas mise au monde malgré son désir de ne pas avoir d'enfant je ne serais pas là mais vous savez j'ai résisté quand même parce que ils ont tout fait pour me faire partie je suis restée accrochée je ne suis pas partie depuis toute petite dans le ventre j'étais déjà tenace il faut du courage Babette pour pardonner je ne sais pas s'il faut du courage pour pardonner moi je pardonne assez facilement c'est ma nature on me fait quelque chose je ne garde pas en queue je dis bon tant pis ça mais j'oublie la personne qui me fait du tort c'est une autre façon pour moi peut-être de pardonner quand quelqu'un me fait quelque chose d'atroce qui me fait mal ben je l'oublie je vais vous raconter quelque chose une petite histoire j'ai une amie que j'aimais beaucoup 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 qui avait énormément de soucis de problèmes psychologiques avec son amie qui faisait des cocktails qui me demandait de venir j'allais gratuitement lui faire des cocktails pour qu'elle parade tout ça à mes frais tout était préparé à mes frais je venais en plus avec des hôtesses que je payais moi sans jamais lui demander un centime lorsque j'ai monté mon premier salon de la gastronomie des Outre-mer je croyais que c'était vraiment une amie parce que je l'aimais beaucoup et je lui dis il va falloir que tu m'aides un peu parce que j'ai envie de faire un débat sur justement la culture créole et puis l'alimentation vous savez ce qu'elle m'a dit et la question financière et bien cette personne elle existe encore elle fait le même métier que moi elle est à la télévision et bien jusqu'ici elle a jamais entendu le timbre de ma voix et je lui ai jamais expliqué ni pour qui ni pour quoi que j'ai disparu de son univers voilà comment j'ai réagi voilà comment les choses se passent donc je n'ai pas de pardon à demander à qui que ce soit mais personne ne me demande pardon non plus mais les gens regrettent des fois voilà dans votre livre vous évoquez un autre personnage très proche et votre fille ça aussi ça a été douloureux ça a été douloureux mais on va faire tout de suite une petite parenthèse elle fait sa vie je fais la mienne mais je sais que je l'ai bien éduquée et je pense que de là où elle est elle doit certainement regretter c'est tout ce que j'ai à dire mais vous ne la voyez plus aujourd'hui non ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas quand un enfant fait souffrir sa maman comme moi j'ai souffert quand une maman a trimé pour déjà mettre au monde cet enfant 4 mois de grossesse hémorragique à la naissance coma profond etc et puis après tu chouchoues ton enfant tu lui donnes tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a de plus beau au monde c'est ton enfant c'est ton chéri c'est toute ta vie et que voilà non non j'en parle plus ça ne m'intéresse pas du tout et c'est pour ça que je ne parle pas de ma vie personnelle à ce niveau là parce que j'ai été trop meurtrie par rapport à tout ça Babette si on devait vous donner à choisir entre Élise Élisabeth et Babette lequel des trois prénoms choisiriez-vous moi j'aime les trois parce que c'est trois périodes de ma vie Élise c'était le nom que m'avait donné ma grand-mère au départ parce qu'il faut savoir qu'Élisabeth c'est ma grand-mère qui a choisi ce nom qui est très rare aux Antilles mais Élise c'était le pour ma grand-mère c'était le petit mot chouchou quoi Élise pour lui de dire Élisabeth Élise et puis après Élise ça a été un nom pour moi démoniaque quand j'étais chez ma mère quand j'entendais Élise sous ce ton-là j'ai dit ça y est ça semble mauvais et Élisabeth c'était à l'école c'était à l'école c'est voilà Élisabeth mes professeurs et tout mes camarades d'école c'est un nom que j'aime beaucoup et Babette ce sont mes camarades d'école qui un jour ils ont décidé de m'appeler Babette c'était aussi un petit mot doux de gentillesse de passion et puis j'ai gardé Babette et je suis devenue la Babette de tout le monde mais tout le monde ne sait pas qui a été Élise tout le monde ne sait pas qui a été Élisabeth mais par ce livre ils sauront profondément et j'ai fait exprès de ne pas rentrer dans les profondeurs de ma vie avec vous parce que je veux inciter les gens à lire ce livre parce que dans ce livre il y a beaucoup d'épices on peut passer du salé au sucré on peut passer à l'odeur de la vanille on peut passer aussi au miel mais on peut passer aussi au piment très pimenté et moi j'adore le piment le piment il faut savoir l'utiliser et avec vous la vie n'en manque pas merci Babette on arrive à la deuxième de la fin de la deuxième partie de cette émission merci à vous je vous rejoins tout de suite restez là ne bougez pas tout va bien Babette très bien bon ça n'a pas été trop difficile c'est trop fini oh mon m'a abandonné bon j'étais une femme abandonnée comme si quelqu'un a abandonné sur une île je sens que vous êtes une femme pleine de ressources en fait on se dit quand on lit votre livre et quand on écoute ce que vous dites sur votre vie que vous êtes non seulement déterminée mais vous avez plein de ressources en fait vous ne vous laissez pas abattre non jamais 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 et pourtant j'ai connu des détresses surtout quand j'ai commencé mon métier il y a des fois je me disais j'avais qu'elle a 30 ans à peu près je me disais mon dieu j'ai qu'une employée comment je vais faire pour payer mon employée mon dieu mon dieu là on est dans votre restaurant je prie et bien vous me croyez si vous voulez le lendemain le sous-lendemain ça y est c'était bon j'avais des clients toute ma vie a été comme ça vous croyez en la providence je crois à la providence j'ai beaucoup de foi et je crois aussi qu'il y a quelque chose qui nous guide quand on est quand on est propre sur soi je veux être propre sur soi il y a des gens qui sont méchants par nature il ne faut pas être méchant il y a quelque chose que j'aimerais dont j'aimerais qu'on passe c'est votre votre amour de la transmission parce que quand on quand on quand on cuisine on a aussi en esprit de transmettre combien de jeunes que j'ai formé combien de jeunes qui sont venus me trouver en situation de détresse que j'ai gardé avec moi et je peux vous dire qu'avec le temps il y en a beaucoup qui n'étaient pas gentils avec moi mais avec le temps et bien ces jeunes je les retrouve me retrouvent ils viennent me voir et bien ça c'est ma récompense quand je vois que je rentre dans un restaurant je vois un grand gaillard devant moi et qu'il me dit bonjour chef Babette comme tout le monde bonjour mais chef Babette vous ne me reconnaissez pas je dis non je ne te connais pas moi mais c'est votre petit cassis j'avais 14 ans c'est vous qui m'avez formé j'avais des larmes aux yeux ça c'est ma récompense c'est ça pour moi la transmission commence tout petit quand je prends ces petits là je les mets dans ma cuisine pour leur apprendre à éplucher un oignon sans pleurer à couper un citron pour avoir le maximum de jus à préparer un plat à maîtriser les cuissons à préparer une fiche d'économat et après je les vois grandir partir grandir et je les retrouve et bien ils sont reconnaissants beaucoup ils me disent madame vous m'avez donné des coups de pied au cul mais alors qu'est-ce que je suis contente de les avoir reçus et bien ma vie c'est ça transmettre et ici ce que je fais là maintenant au soir de ma vie je transmets je vois des enfants je fais mes émissions de cuisine pour transmettre pour leur donner le goût parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer dans ce métier là mais il faut savoir que c'est un métier très machiste au départ moi je l'ai subi mais j'ai résisté donc je leur dis c'est un beau métier le plus beau du monde donc il faut continuer parce que vous savez quand je me suis retrouvée à l'ONU en train de préparer la cuisine pour tous les chefs d'état vraiment ce jour là je parle avec ça avec beaucoup d'émotion je me suis dit quand tu étais dans ton tout petit restaurant à quémander des clients qui doivent arriver qui n'arrivaient pas et maintenant tu te retrouves en train de faire la cuisine pour tous les chefs d'état à l'ONU seule femme et la première femme qui est dans la cuisine de l'ONU c'est pas une belle victoire sur la vie ça c'est pas une belle récompense et bien je me suis contente de ça pour pouvoir donner justement cette force aux jeunes qui poussent là en ce moment et les jeunes qui m'entendront je leur dirai quand vous avez un désir de faire quelque chose ne vous laissez influencer par qui que ce soit ni papa ni maman ni tata ni tonton vous foncez vous allez jusqu'au bout de vos rêves et vous faites votre vie ne regardez pas à gauche pour faire votre vie c'est vous qui gérez votre vie c'est vous qui devez prendre votre vie en main et c'est vous qui savez de quoi vous avez besoin alors foncez à aller jusqu'au bout et au bout à la lumière j'aimerais qu'on revienne à votre livre aujourd'hui vous avez encore un restaurant la case de Babette dans les îles donc en fait aujourd'hui quelles sont vos casquettes parce qu'elles sont encore nombreuses vous êtes encore animatrice télé vous avez fait des incursions en radio vous avez j'ai une émission de radio le BFM Paris m'adore et puis de toute façon en politique je fais plein de choses aussi parce que je m'occupe de la gastronomie en Ile-de-France et bientôt Anne ça m'a fait un grand bonheur en me disant si je suis élue je vais te confier la gastronomie à Paris donc vous êtes une ambassadrice de la cuisine créole encore aujourd'hui mais c'est ma racine c'est vos racines mais c'est important on reste dans ce domaine de la transmission j'aimerais savoir Babette aujourd'hui après avoir écrit ce livre alors que vous avez plus rien à prouver non quelle est votre plus grande fierté si vous voulez faire une petite introspection ma plus grande fierté c'est que je reçois beaucoup de lettres de personnes qui ont vécu à peu près qui me racontent qui se dévoilent qui me racontent leur vie en me disant Babette tu m'as donné du courage et même il y a une maman qui est venue me trouver pour me dire Babette j'avais mon enfant qui était je ne sais pas quoi qui est âgée qui doit avoir 30 ans dans la maison elle a repris goût à la vie quand elle a lu ton livre et bien ça c'est ma récompense j'ai pas besoin d'autre chose que ça l'amour c'est quelque chose qui est important dans votre vie l'amour des autres bien sûr l'amour des autres en général c'est important et l'amour qu'on donne quand on cuisine oui on s'en donne beaucoup en cuisine on ne cuisine pas pour soi quand on est chef on cuisine pour les autres pour donner du plaisir et du bonheur aux autres et on est très attentif à ça et je me disais dans ce métier là aussi on rencontre énormément on voyage sous place on rencontre des hommes intéressants et puis il y a des anecdotes aussi on est face à des situations aussi des fois en Combolex on est aussi tenu par un secret parce qu'on a beaucoup de secrets parce qu'on reçoit beaucoup de monde dans mon métier on reçoit de très hautes personnalités mais tout ça ça me plaît ça et si un jour j'ai un livre à écrire je vais écrire un livre sur des anecdotes vécues dans mon restaurant mais secrètement sans nommer qui que ce soit mais juste pour faire rire un peu le lecteur parce qu'il y a des choses magnifiques qui se passent dans un restaurant et d'ailleurs quand il y a une enquête on vient d'abord dans un restaurant parce qu'un restaurateur il connaît beaucoup de choses mais en même temps il ne connaît rien il voit comme les trois sèches de Berlin il regarde il écoute il met la boucle c'est ça le secret de la réussite c'est la boucler si vous deviez revivre votre vie vous feriez exactement les mêmes choses les mêmes étapes la même chose et je dirais même plus je dirais même plus que je commencerais directement par la cuisine directement j'ai perdu du temps sans passer par l'audiovisuel non 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 directement par la cuisine et en même temps on peut se dire que c'est parce que vous avez réussi à faire votre trou au sein de cette société audiovisuelle qui ne vous attendait pas c'est difficile que vous avez eu cette détermination à monter la première fois votre petite épicerie en Guadeloupe oui mais c'était différent parce que quand j'étais dans l'audiovisuel je travaillais avec Marie-Thierry Gilbert Carpentier sur des émissions où je rencontrais des stars à l'époque gentille comme Annie Cordy Nicoleta Yves Montand Signore c'est des gens que j'ai adoré des gens simples maintenant des gens simples il faut les chercher à la loupe mais bon c'est pas grave voilà donc ça m'a donné un peu le bonheur d'être là à ce moment là après si quand je me suis retrouvée chez Yves Montand il m'a chanté pour moi toute seule des roses de Picardie je pleurais comme une madeleine devait avoir même pas 18-19 ans c'était des grands moments de ma vie j'ai connu des grands grands moments de ma vie et puis dans mon métier encore ça m'a affirmé ça m'a encore des bons moments vraiment oui j'ai pas tant de regrets que ça sur cette incursion dans le joueur j'ai oublié l'enfance moi ma vie professionnelle m'a permis d'oublier tout ça d'occulter tout ça et c'est pour ça que j'ai vécu pleinement et je vis encore pleinement j'ai pu réussir j'ai pu réaliser ce que je voulais je voulais une maison je me suis arrangée pour l'avoir je voulais d'autres restaurants je voulais et il faut savoir aussi quand j'avais mon petit restaurant un jour j'avais été voir un banquier et je lui ai dit voilà j'aurais voulu acheter un plus grand restaurant il m'a même pas calculé et ce jour là je me suis dit tu demanderas plus bien au banquier tu vas te débrouiller quand je gagnais 100 francs je dépensais 20 je gardais j'ai fait mon petit matelas pour acheter plus grand plus grand c'est pour ça j'ai eu beaucoup de restaurants parce que à chaque fois je faisais mon petit matelas j'achetais un restaurant plus grand et le dernier que j'ai acheté c'est le restaurant de Joël Robuchon qui était mon mentor que j'adorais par-dessus tout le Jamais à la rue Blanchant et là encore quand j'ai acheté le Jamais oh là 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 des bâtisses le Jamais pour faire la cuisine créée oh là là c'était le restaurant qui marchait le mieux dans le quartier iconoclaste exactement tout à fait voilà mais toujours déterminée je me posais la question en vous écoutant le jour où vous frapperez à la porte de Saint-Pierre au paradis je serais contente alors là il a dit à mon mari moi je vais être en veste de chef dans mon cercle belle, maquillée j'ai déjà tout prévu maquillée jolie comme j'aime me proponner ma veste de chef et je vais frapper à la porte et me dire voilà ça y est je vais cuisiner et je vais recouvrir tous mes amis et on va faire une bamboula je peux vous assurer je suis sûre que Saint-Pierre va vous accueillir avec les bras grand ouvert merci Babette c'est fini ? oui c'est fini il faut toujours savoir se quitter et pour se retrouver mieux on peut vous retrouver à la caisse de Babette chez vous à Moule dans les évenines où vous pouvez évidemment retrouver votre vie avec ce livre qui est paru en avril c'est une petite bobogneur la caisse de Babette à Moule il faut y aller parce que vous êtes en salle j'imagine de temps en temps vous venez boire je suis en salle et en cuisine partout venez rencontrer Babette elle est comme elle est à la télé aussi chaleureuse aussi souriante et aussi enthousiasmante merci à vous d'avoir accepté notre invitation merci à vous de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur le site de kdo.tv.com à la prochaine merci Babette merci à vous merci